La maladie oculaire La maladie oculaire aux innombrables balades est atteinte d'une névrite optique s'étant déclarée il y a dix ans. Cette pathologie rare et auto-immune provoque progressivement une dégénérescence maculaire irréversible. A l'époque, l'annonce de ce diagnostic a créé de terribles conséquences sur son métier. Fort heureusement, elle a su rebondir, en devenant jurée dans la France à un incroyable talent notamment, malgré les quelques baisses de morale, dont elle a accepté de parler dans les colonnes de gala ce 6 avril. Ce travail de réflexion qu'Hélène Segarra a dû réaliser si ses problèmes de santé l'ont beaucoup tourmenté, l'interprète dont on n'oublie jamais rien, on vit avec arrive aujourd'hui à chasser ses mauvaises pensées, je crois qu'on gagne à faire un travail de réflexion sur soi-même. Si est-il ce que j'ai fait, sans psychothérapie mais armé de la forme de mysticisme qui est la mienne depuis toujours, un mélange personnel de vision et d'intuition, explique-t-elle d'abord dans cette interview. Je me suis penché longuement sur le sens de mon existence. Dans une vie, si on y pense, il y a trois choses qui sont difficiles à dire, je t'aime, je suis désolé et j'ai besoin d'aider, estime la maman de trois enfants. Dans son cas, la plus compliquée a toujours été de demander de l'aide. Elle a ainsi dû apprendre à devoir, m, e reposer sur, m, e proche pour avancer, mais aussi à accepter ses propres faiblesses. Deux moyens qui lui ont permis de rester positive. Une thérapie à l'écrit plutôt du genre à se battre, Hélène Segarat a toujours gardé espoir que, est-ce, la situation allait s'améliorer, d'une manière ou d'une autre. Ces derniers mois, elle a d'ailleurs entamé la rédaction d'un livre afin de développer des méthodes pour rester positif et croire en soi. La grande voix de la chanson française estime en avoir beaucoup appris au fil des épreuves, qui lui ont parfois donné l'impression qu'elle touche, est, le fond. Ce qui est certain si esti que je ne me suis jamais senti aussi forte que depuis que j'ai eu un genou à terre avec mes ennuis de santé, assure cette battante. A lire aussi Hélène Segarat se confie sur sa maladie, j'ai subi 17 opérations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada